Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Robert-Bal. En ce lundi, 11 septembre 2023, il est 19h30. Nous allons donc débuter la rencontre. Alors, au point 1, si vous avez des questions, les gens qui nous visitent dans la salle ce soir, alors c'est une période qui vous est accordée pour venir poser des questions. Vous vous présentez devant les deux palettes de vitres, ce sont les micros. Alors, si vous avez des questions, vous venez nous voir, vous vous présentez ici devant, et puis on va recevoir vos questions. Vous nommez votre nom, de même que, bon, leur occupation, c'est-tu ça? Non, juste le nom. OK. Et la raison de votre question, c'est ça. Alors, on y va. Des questions? J'ai la lancette, vous m'étonnez. Je vous ai donné réponse tout à l'heure. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va aller au point 2. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Mme Esther-Saint-Pierre, merci. Je prendrai également l'acceptation pour les procès-verbaux, donc l'acceptation du procès-verbal de la séance que nous avons tenue le 5 septembre 2023. M. Pascal Gagnon. Ah, M. Gagnon est absent. D'accord. Alors, je vais prendre une proposition de M. Germain Maltais. On passe donc au point 4 en administration générale. Donc, au point 4-1, au niveau de la direction générale, 4-1-1, démarche de regroupement de services sur le territoire de la MRC, le domaine du roi, demande d'aide financière. Oui. Attendu que par la résolution 20-23-305, la Ville de Robert-Marc a signifié son accord et son adhésion à la relance de la démarche sur les regroupements de services sur le territoire de la MRC du domaine du roi. Attendu que cette démarche consistera principalement en l'établissement d'un constat de la situation et en l'évaluation des opportunités de regroupement de services pour chacune des organisations municipales du territoire, et ce, par la mise en place d'un comité technique formé des directeurs généraux des municipalités et d'un comité politique formé des membres du conseil de la MRC. Attendu qu'un mandat devra être confié à une firme externe afin d'accompagner les deux comités dans la démarche et que la MRC s'engage à assumer la part non subventionnée des coûts de ce mandat. Attendu que la Ville de Robert-Marc a pris connaissance du guide à l'intention des organismes à aide financière pour les projets de coopération intermunicipale, volet 4, attendu que la MRC du domaine du roi et les municipalités locales du territoire désirent présenter un projet dans le cadre de l'aide financière visant le soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale pour réaliser la démarche précédemment décrite. J'aurais besoin, M. le maire, d'un proposeur pour engager la municipalité dans cette démarche et pour m'autoriser, ne bougez pas, pour autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 de demande d'aide financière et de désigner la MRC du domaine du roi comme organisme responsable du projet. Mme Nicole Bilodeau propose. Ça m'est fait au point dans la direction générale. Je n'ai pas de point en ressources humaines ce soir. On va donc passer avec M. Langevin à 4-3, finances et trésorerie, donc 4-3-1, acceptation des comptes. M. Le maire, que les comptes de la Ville de Robert-Marc soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 15 août au 5 septembre 2023, comme si elle était ici ou l'ont reproduite. Les factures déjà payées pour un montant de 65 713,66, factures à payer pour un montant 552,362 et 23 pour un grand total du Fonds général de 618,105 et 89. 392 et 23, M. Langevin. 552, 392 et 22. Vous avez raison, M. Le maire, c'est bon. Règlement 852, le fonds de roulement. Total du compte au règlement 852, un montant de 156 353,26. Règlement 2022-10, aménagement de la place de la mairie, pour un montant de 6 021,49. Pour un total règlement 2022-15, réfection de la chicotte, pour un montant de 9 918,49. Pour le développement domiciliaire, Marcel Leblain, pour un montant de 13 920,19. Et modernisation des réseaux pour un montant de 9 933,84. Pour un grand total du fonds général et règlement de 814 253,16. Total des salaires du mois d'août 2023, 646,756 et 31. Ça fait que j'ai une proposition de Fondation. Merci, M. Langevin. On s'en va maintenant à 4, 3, 2. Dépôt du rapport de dépense selon le règlement 2022-25. Vous voulez que le conseil prenne acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 15 août au 5 septembre 2023, qui va avoir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25, portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser les dépenses et de passer des contrats. Ça fait que c'est un dépôt pour Mme Nancy Boutin. Merci. On est à 4, 3, 3, Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ. C'est le paiement des codes parts dans le fonds de garantie au 1er juin 2023, au 1er juin 2024, et des honoraires et frais au montant de 58 456 et 53. M. le maire, que la Ville-Rombert va l'ouvrir sa union des municipalités du Québec, un montant de 58 456 et 53. Ce montant comprend une somme de 2 433,16, plus c'est acceptable en paiement des honoraires et une somme de 55 659, représentant le montant des codes parts payables dans le fonds de garantie pour la période du 1er juin 2023 au 1er juin 2024. Le montant de 55 659 est composé d'une somme de 46 175 afférentes au paiement de la code part dans le fonds de garantie en lien avec l'assurance responsabilité de la Ville et d'une somme de 9 484 afférentes au paiement de la code part dans le fonds de garantie en lien avec l'assurance bien. C'est une proposition, monsieur le maire. Merci, M. Languin. On va passer à 4, 3, 4, maintenant. Règlement 2023-10, décrétant de dépenses de 923 890 et un emprunt de 633 890 pour l'acquisition d'un camion échelle pour le service de sécurité incendie de Robert-Bal, ouverture d'un compte à la caisse Desjardins du domaine du Roi. Oui, que le conseil de la Ville autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la caisse Desjardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2023-10, décrétant une dépense de 923 890 et un emprunt de 633 890 pour l'acquisition d'un camion échelle pour le service de sécurité incendie de Robert-Bal. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Pour le même sujet, maintenant, pour l'autorisation de l'emprunt temporaire en 4, 3, 5. M. le maire, que le conseil de la Ville de Robert-Bal autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement la caisse Desjardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2023-10, décrétant une dépense de 923 890 et un emprunt de 633 890 pour l'acquisition d'un camion échelle pour le service de sécurité incendie de Robert-Bal. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Je vais donc passer à M. Bouchard pour greffe et affaires juridiques 441, adoption de la politique cadre sur la gouvernance, protection des renseignements personnels. Oui. Donc, considérant l'importance pour la Ville de Robert-Bal d'assurer la protection des renseignements personnels qu'elle détient en toute transparence, considérant que l'article 63.3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit l'obligation pour les municipalités de publier sur leur site Internet des règles encadrant sa gouvernance à l'égard des renseignements personnels, considérant qu'afin de s'acquitter de ses obligations en la matière, la Ville de Robert-Bal a élaboré la présente politique cadre sur la gouvernance, énonçant les principes applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville de Robert-Bal détient tout au long du cycle de vie de ceux-ci et aux droits des personnes concernées, considérant que la présente politique a été approuvée par le Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels le 1er septembre 2023. Donc, il est proposé que sur la recommandation de que le conseil municipal de la Ville de Robert-Bal adopte la politique cadre sur la gouvernance et demande qu'elle soit publiée sur le site Internet de la Ville. Tout ça est fait dans le but de respecter les nouvelles obligations imposées à la Ville suite au changement à la loi sur la protection des renseignements personnels. Mme Closy-Laroche propose. 4-4-2, maintenant, adoption de la politique de confidentialité, protection des renseignements personnels. Oui. Donc, considérant l'importance pour la Ville de Robert-Bal d'assurer la protection des renseignements personnels qu'elle détient en toute transparence, considérant que l'article 63.4 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit l'obligation pour les municipalités de publier sur leur site Internet est de diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées une politique de confidentialité, rédigée en termes simples et clairs, considérant qu'afin de s'acquitter de ses obligations à la matière, la Ville de Robert-Bal a élaboré la présence de la politique de confidentialité, énonçant notamment les principes applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville de Robert-Bal recueille par un moyen technologique. Donc, il est proposé sur la recommandation de que le conseil municipal de la Ville de Robert-Bal adopte la politique de confidentialité et demande qu'elle soit publiée sur le site Internet de la Ville et diffusée par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées. Encore là, c'est pour nous acquitter de nos obligations. On aurait un proposeur, Mme Esther-Saint-Pierre. Merci. On est à 443 d'options du règlement 2023-20 de type parapluie décrétant des dépenses en ébolisation et un entrain de 879 982 $ pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure. Oui. Donc, attendu qu'un avis de motion et qu'un projet de règlement fût déposé lors de la séance extraordinaire tenue le 5 septembre dernier, attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fût rendue disponible aux membres du conseil au plus tard, 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, attendu qu'avant l'adoption du dit règlement, le directeur des affaires juridiques, Guérifié, a mentionné son objet, sa portée, son coût, son mode de financement et le mode de paiement ou de remboursement, ainsi que toutes les autres informations requises par l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Je vous donnerai les détails de tout ça avant qu'on procède à l'adoption, attendu que des copies du projet de règlement furent mises à la disposition du public qu'en début de la présente séance et que le projet de règlement fut également disponible sur le site Internet de la Ville, attendu qu'il n'y a aucun changement entre le règlement déposé ce soir pour adoption et le projet déposé lors de la séance extraordinaire du 5 septembre dernier, attendu que ce règlement doit être soumis à l'approbation des personnes à la Ville côté de la municipalité. Donc, il est proposé que le Conseil adopte sans changement le règlement 2023-20 de type parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 879 982 $ pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure et décrète que le présent règlement sera soumis à un registre devant se tenir le jeudi 21 septembre 2023 de 9h à 19h sans interruption afin de permettre à la population qui voudrait s'y opposer de venir signer le registre qui sera ouvert à cette fin. Si vous me permettez, M. le maire, avant de prendre la proposition pour l'adoption pour le bénéfice de la population, je vais donner certains détails concernant ce règlement-là. Allez-y. Donc, comme on a dit, le règlement est dans le but d'autoriser le Conseil à effectuer des dépenses en immobilisation, n'excédant pas une somme de 879 982 $ pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure décrits de façon sommaire dans le tableau ci-après. On parle donc d'un projet pour l'agrandissement du bassin de rétention pour les phases subséquentes du prolongement de la rue des Marguerites. Ça sera un emprunt, c'est-à-dire de 394 710 $ amortis sur une période de remboursement de 15 ans. Pour la réalisation d'une nouvelle rue appelée rue Impasse-Elisabeth-Bix, située dans le secteur de la rue Gué, on parle d'un emprunt de 219 033 $, donc amortis sur une période de remboursement de 15 ans. Pour le prolongement de la rue Olivier-Guimont, on parle d'un emprunt de 186 525 $, encore là, amortis sur une période de remboursement de 15 ans. Et pour le projet de camping Robert-Bal sur le lac incorporé, pour les travaux d'infrastructure à la charge de la ville, on parle d'un emprunt de 79 714 $, amortis sur une période de remboursement de 15 ans, ce qui totalise un emprunt de 879 982 $. Donc, on dit qu'au fin d'acquitter des dépenses nécessaires pour exécuter le présent règlement, le conseil est également autorisé à emprunter une somme n'excédant pas le montant de 879 982 $ sur une période de remboursement de 15 ans. Et pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au renboursement capital des échéances annuelles de l'emploi décrétées par le présent règlement, il est par le présent règlement imposé et il sera rélevé annuellement durant le terme de l'entraînement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et les valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Donc, ça résume le règlement que la ville doit adopter ce soir. Merci, M. Rouchard. Je vais prendre maintenant une proposition, Mme Nicole Bilodeau. Merci. Au niveau qualité de vie, donc en 5.1, loisirs, sports et familles. Donc, on a donc en 5.1.1 la politique d'aide financière, donc la recommandation du service des loisirs. Oui, M. le maire. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que, sur recommandation du directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Robertval, verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Robertval, donc à la composante 1, participants et participantes élites, et la composante 2, équipes élites au club de natation artistique Les Dauphines de Robertval, un soutien financier afin de couvrir une partie des frais d'inscription, d'hébergement et de transport et de juges pour la participation de plusieurs enjeux à diverses compétitions, un montant de 1 000 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. le maire. 5.1.2, construction d'une piscine semi-olympique, autorisation à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. M. le maire, donc, considérant que la ville de Robertval souhaite réaliser le projet de construction d'une piscine semi-olympique, que la ville de Robertval entend déposer ce projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, que le directeur du service des loisirs doit être autorisé à remplir et à déposer des formules requis pour cette demande de subvention, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Robertval autorise la présentation du projet de construction d'une piscine semi-olympique au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, confirme l'engagement de la ville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts généré par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre, qui désigne M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ici-dessus. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Je vais donc passer à Culture avec Mme Villodeau. 5 de 1. Autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière aux programmes Nouveaux horizons pour les aînés, voire volets communautaires. Alors, attendu que la ville de Robertval désire implanter des activités intergénérationnelles et acquérir pour la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque Daily à gros caractère, afin de rendre accessible la lecture aux personnes qui présentent des problèmes d'audition. Par conséquent, elle est proposée des conseillers et conseillères. Le conseil municipal de la ville de Robertval autorise le dépôt d'une aide financière au programme Nouveaux horizons pour aînés, voire les projets communautaires. Et désigne Mme Diane Udon, coordonnatrice des Arts, de la Culture et de la Bibliothèque, à signer pour et au nom de la ville la dite demande d'aide financière et tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci Mme Milodeau. Je n'ai pas de point en vie communautaire. Je vais passer donc en 5-4, 5-4-1. Sécurité publique, donc autorisation pour la tenue de la marche de la nuit des sans-avaris en 2023. Donc, ce sera le vendredi 20 octobre 2023. Merci M. le maire. Donc, la ville de Robertval autorise la tenue de cette marche qui aura lieu, comme vous l'avez dit, le vendredi 20 octobre 2023, à compter de 19h30. Le point de départ se fera à la place de la traversée, à la place de la mairie. Ensuite, les participants marcheront sur le couloir Saint-Joseph jusqu'à la rue Marcoux et ils reviendront par la rue Marcoux, la rue Autiste, la Rouscotte, la rue Autiste et la rue Sainte-Alphonse. Le conseil autorise également les organisateurs et les participants à utiliser la place de la mairie dans le cadre de cette activité. C'est une proposition. Je passe donc au point 6, milieu de vie. Donc, au niveau des travaux publics, M. Maltais, 6 à 1, ministre des Transports, programme d'aide à la voie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, c'est le PPA-CE, rédition de compte. Oui, merci M. le maire. Attendu que la ville de Robertval a pris connaissance des modalités d'application du volet de projet particulier d'amélioration du programme d'aide de la voierie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale. Attendu, les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu, les travaux et les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Le formulaire de réduction des comptes V0321 a été dûment rempli. La transmission et de la rédition des comptes de provès a été effectuée à la fin. Le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre et la rédiction des comptes relatifs au provès. Si la rédiction des comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois accéder le montant maximal. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Robertval approuve l'indépendance du montant de 225 000 plus les taxes relatives aux travaux d'amélioration sur la rue Marcoux, McNicolle, le boulevard Saint-Joseph et Olivier Vien. L'avenue et la route de Robertval est aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conforme aux exigences du ministère des Transports, autorise le directeur des travaux publics et de l'ingénierie à signer pour et au nom de la ville de Robertval les formulaires V0321, devant être déposé au ministère des Transports, afin de compléter les dossiers pour le versement de la subvention. Et je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. le maire. Entendu, le programme d'aide à la voairie locale visé à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locales. Entendu que les membres du conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL. Entendu, la ville de Robertval doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorités des autorisations requises avant l'exécution du projet que la ville de Robertval choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimé détaillé du coût des travaux. La ville de Robertval autorise le dépôt de la demande d'aide financière conforme à sa contribution financière au projet et qu'elle autorise Jérémie Tremblay, chargée de projet GéniCiville, à la MRC Domaine du Roi, à signer cette demande. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Robertval autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. certifie que Jérémie Tremblay, chargée de projet GéniCiville de la MRC Domaine du Roi, est dûment autorisé à signer pour et au nom de la ville les documents jugés nécessaires et utiles pour donner effet à cette présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Si on poursuit avec 613, octroi d'un contrat de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'ingénierie en structure, donc le APPS 2023-125, projet de transformation d'une partie du bâtiment abritant la salle des Chevaliers de Colomb en boule d'eau. Entendu la volonté d'affirmer le conseil municipal de la ville de Robertval de vouloir aménager un boule d'eau dans une partie du bâtiment abritant la salle des Chevaliers de Colomb, entendu qu'il sera nécessaire de retenir les services de la firme Saga Consultants Incorporés, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Robertval octroie de gré à gré à la firme Saga Consultants Incorporés le mandat de service professionnel en ingénierie en structure pour la transformation d'une partie du bâtiment abritant la salle des Chevaliers de Colomb en boule d'eau. Ce mandat, au montant de 19 775, les taxes sont ençues, comprennent la réalisation des études des plans et devis et la surveillance partielle durant la construction, autorise la directrice des finances et tesorières à effectuer le pommement de cette dépense, autorise le directeur de services et des travaux publics et de l'ingénierie à signer pour et au nom de la ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à cette présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. On continue avec vous, M. Maltès, c'est un 4, ratification de l'octroi d'un contrat de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'architecture pour la réalisation des plans et devis, donc APPS 2023-131, projet de transformation d'une partie du bâtiment abritant la salle des Chevaliers de Colomb en boule d'eau. Oui, merci, M. le maire. La ratification de l'octroi d'un contrat de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'architecture pour la réalisation des plans et devis, projet de transformation d'une partie du bâtiment abritant la salle des Chevaliers de Colomb en boule d'eau. La volonté affirmée du conseil municipal de la ville de Robertval de vouloir aménager un boule d'eau dans une partie du bâtiment abritant la salle des Chevaliers de Colomb, entendu qu'il s'est avéré nécessaire de retenir les services de la firme Ardoise Architecture Incorporée afin de réaliser certaines activités préliminaires. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Robertval rectifie le contrat d'octroyer de gré à gré à la firme Ardoise Architecture Incorporée en date du 17 janvier 2023 concernant le mandat de service professionnel donné en architecture pour la transformation d'une partie du bâtiment abritant la salle des Chevaliers de Colomb en boule d'eau. Ce mandat, ce mandat au montant de 42 854 et 48, les taxes sont ensuite, comprend la réalisation du conseil et les plans préliminaires ainsi que la réalisation des plans et des devis de soumission. Et j'en fais la proposition, monsieur. Juste avant de retenir votre proposition, monsieur le greffier, vous aviez comme quelque chose à ajouter par rapport à... Non, non, je vous faisais... Un commentaire. OK. Alors, on accepte votre proposition, monsieur le greffier. Je vous en prie. On poursuit avec vous en 615, entre trois contrats de gré à gré, élaboration d'un plan de protection de la source d'eau potable, APPS 2023-132. Oui, monsieur le maire, il est proposé que, sur recommandation des directeurs de services de l'ingénierie et des travaux publics que le conseil municipal de la Ville de Romerval a étoile de gré à gré à la société Anglode Corporation, le mandat pour l'élaboration d'un plan de protection de la source d'eau potable de la Ville. Pour un montant de 26 000 $, les taxes sont ençues, autorise le directeur de services et des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à cette présente résolution. Et j'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci, monsieur Malton. Passat 616, règlement 2022-15, autorisant de dépense et d'emprunt d'un million 416 057 $ pour la réfection d'une partie de la ruscote sur une longueur de 275 m à partir de l'avenue Robertval. Acceptation du décompte progressif numéro 3 de 237 492,65 $. Les taxes sont ençues, autorisation de paiement. Oui, monsieur le maire. Il est proposé que, sur recommandation du directeur des services de l'invénierie, que le conseil municipal de la Ville de Robertval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 3, présenté par la société 93-41, traite d'union 47-46 Québec-Inc, faisant affaire sous le nom de l'excavation au Piquagami, au montant de 237 492 et sur la scène, les taxes sont ençues, moins un retenu de 10 % de 26 388,7 relativement aux travaux exécutés dans l'accord du règlement numéro 20-22, traite d'union 15, modifié par le règlement 20-23-09 et en autorise son paiement. En date du 1er septembre, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 3, le pourcentage des avancements des travaux est de 95 %. Et je vais en faire la proposition, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Maltais. On va passer à 6-1-7. Il vous en reste deux derniers. Alors, soumission par appel d'offres public SAO, réaménagement et agrandissement de la mairie, deuxième appel d'offres. Oui, attendu que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres public SAO, attendu que trois soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celles de Asmi Construction Incorporée, faisant également affaire sous le nom de CTF Construction d'Alma, au montant de 2,603,920,62, Cévicot Incorporée du Saint-Nay, 3,179,241,32, Construction Unibec Incorporée de Dolbeau-Missassini, 2,692,800,000, attendu le projet produit par le chef de l'approvisionnement et de l'assistance tésorière en date du 16 juin 2023, attestant la confirmité des soumissions reçues. Par conséquent, il a proposé que le conseil municipal de la Ville de Robertval considère la plus basse soumission conforme reçue et octroie à la société Asmi Construction Incorporée, faisant également affaire sous le nom de CTF Construction, le contrat pour le réaménagement et l'agrandissement de la mairie pour un montant de 2,603,920,62. Les taxes sont ençues et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, on parlait bien du 2,603,920,62. Un dernier, M. Maltais, Donc, soumission PPS 2023-128, sur invitation, entretien invernal du chemin Aré-Gagnon et de la route à l'air pour 2 ans. Oui, M. le maire. Entendu l'appel d'offres sur l'invitation présentée à 9 de nos fournisseurs. Entendu deux soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres. Les soumissionnaires sont fermes Sylvain Simard, 91, 80, 3,7800, Québec, Ing, faisant affaire sur le nombre de déneigements et entretiens. Sylvain Simard a déposé une soumission de 19,800 $. Et puis, Stassi, ont déposé une soumission de 14,950. On d'ouvre par deux, M. Maltais, pour deux ans. Donc, les montants au bout de la colonne, là. Alors, pour faire de Sylvain Simard, 36,600. 36,600? 36,600 et 30,199 pour l'autre soumissionnaire. C'est ça. Entendu le rapport produit par le chef de l'approvisionnement. Par conséquent, il est proposé que la ville de Robertval considère la plus bonne soumission conforme reçue et octroi à la société 91, 80, 7800 Québec, Ing, faisant affaire sous le nombre de déneigements et entretiens, Stassi, pour un montant de 30,199 des taxes sont ençues. Le contrat pour l'entretien hivernal du chemin à Régoyon est de la route à l'air pour l'hiver 2023-2024. Et 2024-2025, le montant de dépenses reliées à ce contrat sera imputé au poste budgétaire. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer en 6.2 à Urbanisme. Je n'ai pas de point ce soir en urbanisme. 6.3 en hygiène du milieu. Je n'ai pas de point non plus, mais je vous inviterai, on invite la population comme on le fait chaque année, donc samedi, le 16 septembre, les gens qui veulent venir visiter notre centrale de traitement d'eau, d'épuration des eaux, je pense que c'est à partir d'11h ou 10h le matin. En tout cas, c'est en avant-midi. Et en même temps, on va en profiter pour faire le lancement de notre fameuse politique environnementale. Donc, toute la population est invitée le 16 septembre à la Pointe-Ticotte, à l'usine d'épuration des eaux. Ça va? Alors, on va poursuivre. Niveau de vie au point 7. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas de point. En 7.1, développement économique, pas de point. 7.2, tourisme, pas de point. En 8, correspondance, maître Bouchard. Donc, on va y aller avec les données concernant les mouvements à l'aéroport. Pour le juin 2023, nous avons 709 mouvements qui se déclinent comme suit. 125 mouvements en lien avec les appareils monomoteurs, pistons. 10 mouvements pour des multimoteurs. 125 mouvements pour des turbopropulseurs. 123 régional jets, 3 narrow-body et 323 hélicoptères. Pour le mois de juillet 2023, nous avons 415 mouvements. Donc, 136 monomoteurs, 28 multimoteurs, 60 turbopropulsions, 31 régional jets, 6 narrow-body et au niveau des hélicoptères, je vous l'ai dit ça, dans une minute, 154 hélicoptères pour un total de 14 passagers. Et en juin, on avait un total de 143 passagers. C'est quand même intéressant comme délire. Très bien. Pas d'autres correspondances, maître Bouchard? Merci. On va donc passer au dossier des élus. Donc, j'en parlais tout à l'heure, 9.1, Mme Esther, adoption de la politique environnementale. Oui, M. le maire, entendu que le changement climatique entraîne des conséquences de plus en plus distinctes et considérables sur notre quotidien, la municipalité doit faire face aux conséquences économiques, excusez, sociales et environnementales, et au effet des changements climatiques. Pour minimiser les impacts des changements climatiques et pour laisser aux générations futures des milieux sains et sécuritaires, il est de notre responsabilité de préparer notre ville à réfléchir, comprendre et déployer une politique environnementale de même qu'un plan d'adaptation au changement climatique. La politique environnementale est une initiative du Conseil municipal réalisée en collaboration avec le comité environnemental composé de citoyens et d'employés, d'élus et de la direction générale. À la suite de l'adoption de la politique environnementale, un plan d'adaptation au changement climatique doit être élaboré afin d'établir des mesures concrètes qui guideront le Conseil municipal dans sa décision afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la politique. Il est proposé et conseillé que le Conseil municipal de la Ville de Robert-Mal adopte les politiques environnementales déposées aux membres du Conseil préalablement à l'appréhension. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Donc, on est en œuvre 2, Centraide-Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est leur demande de contribution financière annuelle pour la campagne 2023. Donc, Mme Guilodeau, M. Gaston, parmi. Merci, M. Gaston. Oui, M. le maire, que la Ville de Robert-Mal verse la Centraide-Saguenay-Lac-Saint-Jean a incorporé un montant de 500 $ dans le cadre de sa campagne de financement 2024. Je fais que j'en fais une proposition, M. le maire. Merci. Mme Guilodeau, je vais passer à vous maintenant, Journée de la culture, édition 2023. Alors, oui, M. le maire, donc, c'est une information pour la population que les Journées des cultures se tiendront du 27 septembre au 1er octobre. Oui. Et on se souvient que la programmation sera dévoilée prochainement. Donc, on vous invite à participer. Ça devrait sortir sous peu. Parfait. Alors, je serai maintenant à la deuxième période de questions de cette séance du 11 septembre. Je vois qu'il y a des étudiants dans la salle qui sont en train de noter, peut-être faire un petit travail au niveau politique. Avez-vous des questions précises à nous poser, à nous demander? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. On est ici pour ça. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions qui doivent être posées ce soir? Pas d'autres questions? Oui, M. ? Pourriez-vous avancer et parlez fort, s'il vous plaît, parce que la salle est... Il faut s'avancer au micro, parce que la séance est publique. Et, bon, les gens aiment bien entendre des questions des citoyens. Donc, pour ce qui est des emprunts avec la hausse des taux d'intérêt, est-ce que la Ville a des taux d'intérêt réduits? Ça a donné que vous avez un organisme environnementale. Je vais vous demander, vous identifiez d'abord, s'il vous plaît. Chandy Gingard. Bonjour, M. Gingard. Effectivement, on a un taux, sans dire préférentiel, mais un taux mieux que marché. Je ne pourrais pas vous les dire, parce que ça varie continuellement, mais oui, effectivement. Puis, de combien environ? Je me référais à ma trésoriale, qui est à côté, ici, là. Le dernier, en dernier emploi, Mme Boutin, c'est lui par cœur. Donc, environ à 5 % d'intérêt. Par édition d'obligations municipales. Donc, 5 %. Puis, peut-être à M. Luc Bouchard, qui semble être plus au courant, au niveau du projet spécial de développement des agrandissements des lieux, la taxe spéciale, ça va être combien en pourcentage qui va être appliquée dans le surplus? C'est plus avec notre directeur des finances, mais ce n'est pas une taxe, c'est une taxe générale. Ce n'est pas une taxe de secteur. Oui, c'est sur toutes les habitations, toutes les périodes de taxes, ça va s'agouter. Est-ce que ça va être pour la durée totale du temps? Oui, c'est pour la durée totale. Puis, si on a besoin d'autres informations par rapport à ce projet-là? Vous pouvez communiquer avec la Ville, prendre rendez-vous, et on va vous référer à la personne qui pourra répondre à vos questions. Donc, 275-0202. Et puis, à la réception, vous demanderez, vous poserez dans quel sujet vous voulez avoir des informations. Ça va nous faire plaisir de vous donner cette information. Alors, voilà, la deuxième période de questions est terminée. Je n'ai pas d'autres questions dans la salle. Je vais donc prendre une proposition de Mme Laroche pour l'arrivée de la séance. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Merci. Alors, on vous souhaite bonsoir tout le monde. On vous rappelle que demain, demain matin, à compter de 10 heures, nous aurons l'inauguration de Place de la mairie. Donc, vous avez vu que les clôtures avaient été retirées. Donc, si la population veut nous retrouver demain à 10 heures à la Place de la mairie, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer et de vous expliquer le projet. Comme je le disais tout à l'heure, samedi le 16 septembre, la porte ouverte d'hygiène du milieu sur le traitement des eaux. Également, lancement officiel, vu qu'on vient d'adopter ce soir, de la politique environnementale. Il y a également, vendredi, le 13, le lancement de la zone neutre qui est à l'aréna. La zone neutre, vous allez voir à l'aréna, il y a deux espaces qui sont peinturés en bleu. Et c'est une zone, bon, on a des caméras, donc où les gens peuvent venir faire des échanges s'ils s'achètent des choses sur Internet en toute sécurité, ou même encore quand les familles, bon, sont divisées et qu'il y a de la garde partagée. Donc, les gens peuvent venir, bon, à cet endroit-là pour, bon, échanger les enfants, quand ça dépend à qui est la garde partagée. Donc, c'est une zone sécurisée pour protéger nos citoyens, nos citoyennes, afin qu'ils puissent faire ces échanges-là en toute sécurité. Et, bon, il y aura d'autres éléments également qui s'en viennent un peu plus tard, mais on va se garder des surprises pour un autre moment. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501